Générique Alain Juppé, Alain Rousset, Jean-Luc Glaze et Véronique Ferreira ont fait une déclaration commune suite à l'annonce de Ford de ne pas accepter l'offre de reprise de punch pour le site de Blanquefort. Dans cette tribune, les élus dénoncent l'attitude de Ford et assurent les salariés de tout mettre en œuvre dans le cadre de leurs compétences respectives pour favoriser la relance industrielle du site, sa diversification mais aussi le reclassement et la formation des salariés licenciés qui resteraient son solution. Générique Le laboratoire d'analyse et de recherche départementale de Dordogne, en partie détruit par les flammes le week-end dernier. Ce matin, le président du département s'est rendu sur place pour constater l'ampleur du sinistre. Les experts ont évalué la facture des dégâts à 15 millions d'euros. L'activité du laboratoire est à l'arrêt jusqu'à la fin de la semaine, mais déjà des solutions sont envisagées, comme le transfert des analyses vers d'autres laboratoires par exemple. Ouvert en 2003, le laboratoire départemental est notamment chargé d'analyser la nourriture des cantines ou encore de surveiller la qualité de l'eau. Il travaille pour plus d'une centaine de collectivités. Générique Dans une semaine, le Père Noël ne sera pas loin de démarrer sa traditionnelle tournée, mais il est déjà arrivé avec un peu d'avance à Arcachon samedi dernier. Ici, pas de traîneau ni de rennes, comme chaque année c'est en bateau, puis porté par les baigneurs, que le Père Noël a rejoint la plage, puis le village de Noël. Générique Les manifestants ont été manifestés contre la politique menée par le président de la République, mais aussi contre la tenue du G7 à Biarritz. Le ton est monté en fin de matinée et les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. Générique Les retraités sont descendus dans la rue aujourd'hui à l'appel de neuf organisations syndicales et associations de retraités. Ils étaient plus de 800 à Pau à manifester pour une revalorisation de leurs pensions, mais aussi pour la suppression de la hausse de la CSG. Parmi les autres revendications, le maintien des pensions de reversion, le recrutement de personnel qualifié dans les EHPAD, mais aussi la prise en charge de la perte d'autonomie à 100% par la Sécurité sociale. Générique Adoptée à l'unanimité en Assemblée plénière régionale, la délibération portant sur le développement d'un RER métropolitain ambitionne à l'horizon 2028 de développer des dessertes périurbaines avec des fréquences accrues, mais aussi et surtout d'offrir un désenclavement aux territoires les plus éloignés de Bordeaux. Premières estimations du coût de ce projet, 1,3 milliard d'euros, restent désormais à ce que la métropole adopte la même délibération ce vendredi lors du prochain Conseil métropolitain. Générique De nouveaux bus hybrides articulés de 18 mètres de long vont être mis en service sur le réseau Idélis de Pau dès janvier prochain. Ils pourront transporter 166 passagers, soit environ 50 passagers de plus qu'un bus classique. Ces deux bus seront notamment déployés aux heures de pointe sur les lignes T1 et T2. Leur motorisation hybride diesel électrique permettra une économie de 7 à 10% sur la consommation de diesel. Générique Et si l'Etat rachetait l'usine Ford de Blanquefort ? C'est une possibilité qu'a laissé envisagé Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Pour lui, la partie n'est pas encore finie. Suite à l'annonce de Ford jeudi dernier de ne pas accepter la reprise du site de Blanquefort par punch, le ministre de l'économie avait demandé à Ford de revoir sa décision, dénonçant une véritable trahison. La nouvelle est tombée la nuit dernière. L'Assemblée nationale a voté en faveur de l'indemnisation des copropriétaires de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer, condamné à disparaître par l'érosion des dunes. Évacués en 2014, les copropriétaires ont mené depuis son succès une longue bataille judiciaire pour tenter d'obtenir de l'état des réparations financières. En effet, l'érosion du nerf ne faisant pas partie des conditions, justifiant le recours au fonds d'Ibarnier, les copropriétaires n'avaient pas pu être indemnisés. Cet amendement réoriente 7 millions d'euros de la mission écologie, développement et mobilité durable pour financer la mesure. La situation de vide juridique qui concerne les copropriétaires du Signal n'a pas d'autre équivalent en France à l'heure actuelle. L'État va déléguer une enveloppe d'un million d'euros pour financer les derniers dossiers de reboisement des parcelles sinistrées par la tempête Klaus de 2009. L'annonce a été faite ce matin par le préfet de région via un communiqué. Souvenez-vous, les Landes avaient alors été particulièrement touchées par la tempête, Klaus ayant dévasté plus de 40% du massif des Landes de Gascogne. Cette mesure va ainsi permettre aux 50 derniers dossiers de demande d'aide de pouvoir être engagés. Un gilet jaune décédé ce matin en marge du rassemblement au niveau du péage d'Agin. Une trentaine de gilets jaunes ralentissaient les poids lourds. Un chauffeur a alors forcé le barrage et renversé un homme de 60 ans originaire de Villeneuve-sur-Lotte. Les gilets jaunes sont choqués et en colère. C'est le huitième décès depuis le début du mouvement. La mobilisation des gilets jaunes ne faiblit pas à Angoulême. Ils étaient ce matin entre 30 et 40 à bloquer les accès de la Banque de France. Toutes les issues du bâtiment ont été cadenassées. Les gilets jaunes qui se sont fait déloger des ronds-points qu'ils occupaient, dont celui de Giraq hier midi, ont décidé de multiplier les opérations contre les bâtiments publics. Les entrées du bâtiment ont été libérées par la police dans la matinée. Les manifestants ont alors pris la direction de la préfecture, où ils espéraient être reçus dans la journée pour exposer leurs revendications. Les hôtels du centre-ville de Bordeaux, victimes d'une vague d'annulation. Les images de guérillas qui ont circulé lors des manifestations des gilets jaunes dans la capitale girondine ont fait fuir la clientèle étrangère. Les hôtels du centre-ville enregistrent donc une baisse de fréquentation. Mais ils redoutent également des conséquences à plus long terme. Depuis aujourd'hui, l'île d'Aix a retrouvé non pas un médecin, mais trois. Ils assureront à tour de rôle des consultations hebdomadaires sur l'île pour pallier l'absence de médecin. Le praticien exerçant sur l'île depuis cinq ans, ayant cessé son activité le 30 octobre dernier. Un quatrième médecin pourrait rejoindre le cabinet à mi-temps, dès le mois d'avril prochain. Une infirmière libérale vient quant à elle de s'installer à l'année, dont le cabinet voisin de celui des médecins. L'offre de soins se trouve donc enrichie sur l'île d'Aix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada